bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment créer un ensemble dans Inventor dans cet ensemble je vais également vous montrer comment créer une nouvelle pièce à partir d'une pièce de base dans un premier temps nous ouvrons un nouveau dessin et nous choisissons l'icône ensemble dans cette icône ensemble nous allons y placer l'élément de base alors l'élément de base ce sera le flasque de la roue industrielle puisque c'est notre premier dessin voilà nous positionnons un flasque tant que nous n'appuyons pas sur la touche échappe on peut rajouter autant de flasques que l'on veut voilà donc la première pièce de base est positionné dans la vidéo suivante je vous montrerai comment utiliser des contraintes donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour voir cette future vidéo nous allons voir maintenant comment créer une pièce à partir de l'élément de base donc nous allons dans créer créer nous avons une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle nous allons donner un nom à la pièce alors faites bien attention vérifier que vous allez enregistrer cette pièce dans le même dossier que le flasque nous cliquons sur créer une nouvelle esquisse et nous choisissons la surface sur la dans laquelle nous allons dessiner donc le plan en fait dans lequel nous allons dessiner une fois ce plan choisi nous avons notre esquisse qui est grisé donc pour utiliser le dessin de base il faut projeter ce dessin sur le plan c'est ce que je viens de faire une fois qu'on a projeté le dessin sur le plan choisi dans l'esquisse nous allons pouvoir utiliser le diamètre de la roue pour créer notre nouveau notre nouvelle pièce on crée un cercle qui va être le diamètre intérieur de notre bande roulante une fois qu'on a créé ce premier cercle on va créer le deuxième cercle en le décalant de 4 millimètres qui est l'épaisseur de la tôle que l'on va utiliser pour réaliser cette bande passante voilà donc une fois qu'on a notre esquisse maintenant on va extruter cet ex cette esquisse donc on va prendre le dessin 3d et là on va choisir asymétrie donc pour on choisit asymétrie parce qu'on veut rajouter une largeur de bande roulante de chaque côté de notre esquisse donc on choisit d'un côté 10 millimètres puisqu'on est sur le bord du flasque et de l'autre côté 14 mm puisqu'on englobe dans la deuxième partie on englobe l'épaisseur du flasque donc là maintenant on voit que l'on vient de créer donc notre deuxième pièce qui est la bande roulante de notre roue une fois le dessin terminé on va enregistrer ce plan d'ensemble puisque l'on vient de le créer donc maintenant il faut l'enregistrer donc on a enregistré notre premier plan d'ensemble donc maintenant on va vérifier vous allez voir que vous avez eu un un plan de pièces qui vient de se créer et c'est la pièce que l'on vient de réaliser c'est à dire la bande roulante et dans un dessin unique de pièces qui a été créé automatiquement dans la suite de cette vidéo nous allons voir maintenant comment mettre cette deuxième pièce sur le plan 2d que nous avons fait dans la vidéo précédente donc là je vous donne pas toutes les explications vous pouvez vous référer à la vidéo précédente et pour voir comment réalise ce plan en deux dimensions de la bande roulante je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait petit bouton rouge en bas à droite de votre écran si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment réaliser le dessin de l'étrier nous découvrirons les contraintes pour ceux que cela intéresse je vous invite également à aller faire un tour sur mon site internet de structures métalliques vous y trouverez des fiches pratiques pour le travail de l'acier donc je mets le lien et l'adresse de ce site dans la description de la vidéo merci et à la prochaine je vous remercie